la 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 la. P. E. G. F. N. Tv. Bonsoir à tous, bonsoir à toi Young. C'est la Ligue des champions qui commence, je te vois assez on va dire, aller triste, peut être le mot est fort, mais en tout cas le Paris Saint-Germain l'a échappé belle, on repart avec les trois points tout de même. Je suis pas triste Byron, depuis tant que tu me connais, je suis là je suis remonté. Je suis remonté parce que OK, il y a la victoire, mais on va encore me dire que je gueule. On va encore me dire que je vois toujours le négatif. Que je n'encourage jamais mes garçons, que je n'encourage jamais mon équipe, que je n'encourage jamais mes joueurs. Regardez les débriefs tout le temps, vous verrez que je suis capable de dire des bonnes choses. Je suis capable d'avoir le smile, je suis capable d'encourager cette équipe, d'encourager ce club. Ce club que je suis depuis que je suis petit. Mais là, tu vois, la prestation de ce soir, ça va faire bientôt 10 ans. Je suis abonné. C'est un des pires matchs que j'ai vus depuis que je suis abonné. C'est très, très grave ce qu'ils ont fait. La première mi-temps dépasse tout entendement. C'est du manque de respect envers le club, envers la ville, envers la région, envers l'écusson. Ce n'est pas normal de jouer de la sorte. On avait l'impression même en première mi-temps qu'Enrique est arrivé il y a 10 jours. Oh ! Non, mais on est où ? Il faut une certaine régularité dans la performance. Alors, ceux qui n'ont pas vu le match ou qui veulent s'arrêter sur le fait qu'on ait gagné, vont te dire, Paris continue de gagner. Qu'est-ce que tu gueules ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais le contenu n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi ? Qu'est-ce qu'il fallait ? Parce qu'il y a pas mal de vendanges, il faut le dire aussi. Ça, ce n'est pas Luce Enrique. Tu vois ? Non, je t'ai toujours dit, de toute façon, le coach, il est en zone technique, il n'est pas sur le terrain. Je t'ai toujours dit, je peux tirer sur qui je veux, mais le coach, il est en zone technique. Ce n'est pas lui qui est sur le terrain, je t'ai toujours dit. Qu'est-ce qu'il a manqué, donc ? Manque d'application, manque de réalisme, beaucoup de tirs sur le gardien, beaucoup de centres imprécis. Il y a eu un gros manque de présence sur pas mal de centres qui ont longé le but de Gérone. On a même pensé que, tu sais, ce but qu'on met en fin de match 90e, ce but salvateur contre son camp de Gazaniga, qui nous a pris pour un compte toute la soirée d'ailleurs, lui. On a même pensé que ce centre-là, ça allait être la même chose que tous les centres précédents, que ça n'allait pas aboutir. Il y a eu des gros zocas à Hakimi, Hakimi au 6 mètres, Colomani au 6 mètres. Les gens vont tomber sur Ousmane Debele également. Les gens vont tomber sur Ousmane Debele et je suis à deux doigts de tomber sur lui parce que ce soir, il a voulu endosser le costume de super-héros sur pas mal de séquences. Et ce n'est pas normal. Ce soir, j'ai vu le Debele qui me débecte. Alors que samedi, dernier, contre Brest, j'ai vu le Debele que j'adore, que je surkiffe. Donc c'est pour ça que Debele, peut-être, il est à l'image de ce PSG. Trouver cette régularité dans la performance. Parce que tu ne peux pas sur une mi-temps, voire même quasiment sur 70-75 minutes, ne créer aucun décalage. On jouait ce soir contre Géronne. Géronne qui va recevoir en deuxième journée Feyenoord, qui va jouer des Stromgrads, des Pesweindhoven, tu vois, des équipes un peu plus à leur portée. On ne peut pas se prendre les pieds dans le tapis comme ça. Donc à un moment donné, je ne sais pas, Paris, je n'ai pas compris. Franchement, ce soir, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Dieu merci, on a gagné. Mais franchement, même au niveau de la compo, Bayron, Merci à toi, on est pressés de voir le prochain match, en tout cas. La compo, Bayron. La compo. Ruiz. Dernier débrief. Dédicace Daniel Riolo. Viens dans le PEP, Paris en parle. Nouvelle émission, on t'attend vraiment. À bras ouverts, viens. T'es le bienvenu, Daniel. Tu nous as dit, ça va être le milieu taulier. Il faut l'installer, il faut lui donner la confiance, il faut lui faire enchaîner les matchs. On l'a mis de titulaire ce soir. Qu'a-t-il fait ? Je demande, je demande. Qu'a-t-il fait ? Je me pose la question. Il a créé un décalage. Il a apporté une dernière passe. Il a apporté une luminosité dans le jeu parisien. Rien. Marco Asensio. Et là, pareil, Enrique, t'as vu ? On va commencer à défaire les nœuds. Parce que toi, j'ai remarqué, t'aimes bien mettre les joueurs un peu de la même nationalité que toi. La République des joueurs, etc. On a dit, il n'y a plus de cartel au PSG. Colomani, il enchaînait, là, ces dernières semaines. Pourquoi Colomani n'était pas titulaire contre Brest ? Pourquoi il n'était pas titulaire ce soir ? Marco Asensio, quand on n'est pas apte à jouer un match, qu'il puisse être de Champions League, on reste sur le banc. Où on dit, tout simplement, je ne suis pas apte. Ne me mets pas dans le 11. On a perdu 38 minutes. Aucun pressing de sa part, même de l'équipe globale. De l'équipe globale. Ils nous ont attendus en médian haut. Toute la soirée. Toute la soirée. Et on a beaucoup balbutié notre football. Samedi, c'est à De Reims. Attention, c'est une belle équipe. Ils ont perdu Will Steel. C'est une belle équipe. Mettez-vous au niveau. Créer les standards. Commencez à créer des standards pour la suite. C'est que le début de la saison, mon cerveau, il chauffe. On a le Giron, mon cerveau, il a chauffé. Ça va être quoi contre City ? Ça va être quoi contre le Bayern ? Donc voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada